C'est que les vagues de haine, ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux... Et personne ne l'aura pas, je ne comprends pas. Je suis sortie du Sénégal, mais le Sénégal n'est pas la sortie de moi. Je n'ai jamais eu des vagues de haine parce que j'ai laissé maîtresse. Mais les conditions de tournage étaient très difficiles. Tu es à 7h du matin, à 6h du matin. Tu es à 7h du matin, au tournage de Djamnya Diog. Djamnya Diog, tu sais que ça a changé depuis longtemps. Mais il n'y a pas de courant. Il n'a pas de moustiquier à la fin. Ils étaient à la pharmacie. Un jour, ils étaient en train de faire une haine. Mais elles étaient en train d'être une heure après ou deux heures après. Ils étaient en train d'être en train de faire la haine. En ce moment, ils ont été les bons. Ils ont été les bons, ils ont été les bons. Ils ont été les bons, ils ont été les bons. Ils ont été les bons pour les enfants. Ils ont été les bons pour moi. Je n'ai jamais été le meilleur. Parce que le style de vie, quand j'ai commencé, ça a demandé beaucoup de moyens. Et je lui ai dit que je n'en prie pas. Et je n'en prie pas. Je n'en prie pas. Et je n'en prie pas. Depuis la première série que j'ai jouée, je n'ai pas eu le Sénégalais. Je n'en prie pas. C'est Halima Ghadji. Nous la connaissons. Mareme Djal. Alors Halima, comment vas-tu? Je suis très bien Eva. Merci beaucoup. Tu as l'internet avec nous? Oui, je suis au Sénégal. On va faire la Jaspora. Elle va la mettre à écrire je suis là. Depuis la guerre. On va tirer dans la guerre. Nous n'avons pas le tout. Je n'en prie pas. Mais on va la mettre à écrire je suis 13 ans. J'ai dit que je n'en prie pas. J'ai toujours dit que j'ai vu comme ça. Je t'avère que j'ai dit que j'ai dit. Je n'en prie pas. J'ai dit que j'ai vu avec ma mère. Ma femme. Nous avons le plaisir de recevoir la fille. Il n'y a pas de plaisir de recevoir la fille. Nous avons un exclusivité de VT. C'est vrai. Je n'ai pas eu le mariage au Sénégal. Mais ma histoire de la fille a toujours eu le temps. J'ai l'impression que j'ai vu le premier artiste qu'on a invité. J'ai fait un clip de Cana Bass. On m'a invité à cette maison. Il est un homme humble. Je ne veux pas parler de lui. Mais j'ai l'impression que je l'ai fait très bien. Donc, Halima, tu es en train de parler. Tu es confiée. Je veux faire des scoops. Je vais vous dire. Alors, c'est le commencement. Comme nous pouvons commencer chaque jour. Enfance. Où est-ce que tu es? Alors, je suis en train de venir. Et si je suis en train de venir, c'est vraiment à 100 mètres de la prison. Quand je suis en train de venir, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Je viens de venir. Je peux m'en parler. Je vais m'en parler de moi. Oh oui. Je vis mon enfance. J'ai la puberté. J'ai l'âge adulte. C'est vrai que quand on mange la ville, on n'y a pas d'amitié. Mais on ne s'est pas pendant. Après, on est passé aumarrage. On est passé au Sacré-Coeur. Au côté du jardin. À côté du Mardi. de qu'on a presque 16 ans voilà nous tournons en face de VDNB. Nous sommes venus à Mermoz deux ans mais tu sais que tu sors de Sikap mais si Sikap ne sors pas de toi. Nous déménagons à Mermoz et nous sommes venus à Sikap Liberté 6 extension. D'accord. C'est mon cursus scolaire, c'est mon cursus scolaire et j'ai fait ma première année au lycée. J'ai fait ma première année au lycée et j'ai fait la moitié de l'année. J'ai fait trois mois avec Mika Do. Bon je n'ai pas eu beaucoup de choses. Je n'ai pas eu beaucoup de choses. Je n'ai pas eu beaucoup de diplômes mais je n'ai pas eu beaucoup de diplômes. Ah bon? Non, non. Tu n'as pas eu le diplôme de l'école. Je n'ai pas eu le diplôme de l'école mais je n'ai pas eu le diplôme de l'école parce que j'ai redoublé deux fois. Parfois, je n'ai pas eu le diplôme. Tu penses que je n'ai pas eu le diplôme de Molière mais je n'ai pas eu le diplôme. M'achallah. M'achallah. Voilà. Alors, nous parlons de ta famille. Est-ce que tu n'as pas eu la famille ou juste papa et maman et tes frères et soeurs? Non, je viens d'une grande famille, autant du côté de mon père que de ma mère mais de ma mère. Je n'ai pas eu la culture maghrébienne que la culture sénégalaise. Je n'ai pas eu la culture maghrébienne. Même si je n'ai pas eu le diplôme de Molière, je n'ai pas eu le diplôme de Molière. Je n'ai pas eu le diplôme de Molière. Je n'ai pas eu le diplôme de Molière. D'accord. Tu as des frères comme Birame. Parce que mon personnage, je ne sais pas. Tu es en tant que frère ou tu en as d'autres? Non, Masha Allah, ma mère est une grande famille. Je suis en tant que femme de Molière, Sarah Gadji. Maintenant, nous sommes tous les amis. Je suis en tant que femme de Molière. C'est une femme de Molière. C'est tout pour toi. Je n'ai pas eu le plus de ma mère. C'est tous les amis. C'est tout pour les femmes. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Ils ont fait des choses de mon mariage. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je suis en 89 et il est en 91. En 91 ou 92, je ne sais pas mais entre les deux. Qu'est-ce qui t'a plus marqué en famille ou à l'école avec tes amis? Mon enfance, j'ai eu trois mois dû à mon handicap et à l'harcèlement scolaire que j'ai subi. L'harcèlement scolaire vis-à-vis des autres élèves. J'ai eu des amis à mon enfance parce que j'ai eu des regrets. J'ai eu des amis mais j'ai eu des amis. Est-ce que c'était tout ce que tu faisais? Oui, j'ai eu des regrets et j'ai eu un retard mental par rapport aux autres enfants. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets. J'ai eu des regrets pour moi. J'ai eu des regrets pour moi. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets pour moi. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets pour moi. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu un petit dégager. J'ai eu des regrets pour moi et j'ai eu des regrets pour moi. J'ai apporté à mon premier travail, j'ai fait un ménage et à l'équipe de ménage. J'étais au stand sur le trampoline avant d'aller à Tagada. J'étais au trampoline pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'étais au trampoline de tous les autres. J'ai apporté à mon prénom dans le stand de Tagada. J'ai été en train des emplois. J'ai été en train de travailler avec un travail d'Amérique. Ils ont été en France et aux Etats-Unis. Ils ont été en train de travailler sur l'entrepreneuriat. C'était mon premier salaire d'un salaire de 16500$ parce que j'avais commencé presque à la fin du mois. J'ai commencé 12 jours avant la fin du mois et j'étais payée à 600$ le jour ou 600$ l'heure. J'ai pris mon premier salaire de 6500$. J'ai pris mon premier salaire de 6500$. J'ai pris mon premier salaire en 4-1, j'ai pris mon premier salaire de 6500$ pour moi. Parce que pendant la période qu'il n'y avait pas de l'université, il n'y avait pas de l'écran. Ma mère m'a apporté à la première salaire. Ma mère m'a apporté à la première salaire. Après, elle m'a apporté à elle. Elle m'a apporté à elle. Elle m'a apporté à la première salaire. Elle m'a apporté à elle. Maintenant, quand tu es une fille, tu as une fille qui t'a protégée. Parce qu'il n'y avait pas de retard avec le rapport de sa mort. Maintenant, quand tu as commencé à sortir de l'extérieur, est-ce que c'était difficile pour toi ou c'était facile? Oui, c'était difficile pour moi. Parce que déjà, j'ai l'impression que ma mère m'a apporté à l'école. J'ai l'impression que je n'ai pas l'impression qu'elle m'a apporté. Je n'ai pas l'impression qu'elle m'a apporté à l'école. Deux jours après, elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté à l'école et elle m'a apporté à l'école. Mais elle m'a apporté à l'école. Je n'ai pas l'impression qu'elle m'a apporté à l'école. Parce que ce que j'ai apporté à l'école, c'est très difficile. Tu sais que tu as une classe de 5e. Elle a presque 16 ans. Toutes les enfants ont été critiqués. Et puis, le rêve de vouloir être actrice, Je n'ai pas l'impression qu'elle m'a apporté à l'école. J'ai apporté à l'école de la directrice Mika Do. Elle m'a apporté à l'école. Un jour, j'étais absente. Parce que j'étais perdue dans mes pensées. J'avais l'habitude d'avoir ces moments où j'étais absente. Elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté à chaque fois que tu es absente. Elle m'a apporté à l'école. Parce qu'elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté à l'école. C'est un théâtre, un cinéma. Elle m'a apporté à l'école. Elle m'a apporté la force. Pour abandonner et pour quitter mes rêves. Vraiment. Elle m'a apporté à ma mère. Elle m'a apporté à mon conflit. J'ai eu des petits, j'ai eu des petits, j'ai eu des petits. Et moi, je suis allé à la maison de ma famille, j'ai eu 6 heures, 5 heures du matin, pour les préparer jusqu'à la nuit. Après, j'ai eu le ménage de la maison, j'ai eu le marché et je suis allé. J'ai eu le ménage dans la maison, ça m'a permis de faire le ménage aussi dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu le ménage, j'ai eu le ménage. Parce que j'ai eu l'école, j'ai eu le ménage, j'ai eu le ménage. J'ai eu le harcèlement, j'ai eu la violence, l'agression, l'agression sexuelle, l'intimidation, j'ai eu le ménage. Mais j'ai eu le ménage. Parfois, j'ai eu le ménage. J'ai eu le ménage, j'ai eu le ménage et j'ai eu le fait que mon vie a eu le ménage. Parce que j'ai eu le ménage. Je suis le ménage de l'amour et je n'ai pas eu le ménage. Mais j'ai eu le ménage, parce que j'ai eu le ménage car j'ai eu le ménage. Je n'ai eu le ménage de temps que je rentre là-bas. J'en ai eu le ménage. Tu m'as parlé d'agressions sexuelles et cela n'est pas beaucoup d'agressions sexuelles. Est-ce que tu peux nous parler à quel âge? Comment ça va arriver? Les agressions sexuelles sont beaucoup d'agressions sexuelles. J'ai subi des attouchements sexuels venant d'un membre de ma famille. J'étais adolescente. J'ai travaillé dans la boîte de nuit, dans les restaurants, dans les commerciaux. Je savais que j'avais plus d'hôtesse. Il n'y avait pas de événements qui tournaient autour de l'alcool. J'ai travaillé dans la marque JB. Donc, dans les boîtes de nuit, on a travaillé dans les boutons. Les gens qui ont été vendus, ne sont pas les gens qui ont été vendus. Ils ont été vendus à l'alcool. Ils ont été vendus à l'alcool. J'ai fait un commercial porte à porte. Je ne dis pas la marque pour ne pas faire la publicité. Mais on a été vendus à la porte à porte. Un jour, j'ai eu une femme célibataire. Il était innocente. Il était en jean. Mais je n'ai pas l'air. Il ne m'a pas intéressé à ce que j'ai fait. Après, il ne m'a pas intéressé à ce que j'ai fait. Mais pour me comprendre, est-ce qu'il n'y a pas ? Maintenant, si je me suis rallongé au salon de l'oeuvre, les bagages étaient comme ça. Et là, j'ai amené à cette épreuve. Ça s'est earnue. Mais heureusement que je me suis rallongée dans le salon, je n'ai pas mal à ça. Je ne m'ai pas Sleepy. Il m'a dit je me suis allée avec toi. J'ai envie de me le dire, s'il te plaît. Je t'en ai heureux. Il n'y avait pas de douceur. Si j'avais fait cela, ils m'aiment tout le temps. Et moi, je n'ai pas eu l'agression sexuelle. Je n'ai pas eu l'agression sexuelle. Je n'ai pas dit que c'est sensible. Si tu es un enfant, il n'y a pas de douceur. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas de douceur. Si tu n'as pas eu l'agression sexuelle, je pense que 7 femmes sur 10, pour ne pas dire 8, l'ont vécu. Il n'y a pas eu l'agression. Il faut protéger leurs enfants. Il faut protéger leurs enfants. Si elle est dans l'école, elle n'a pas d'habitude de le faire. Il faut protéger leurs enfants. Si elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle menace. Donc, tout ce que tu avais gardé pour toi, est-ce que tu as dit avec ta mère ou autre? Non, j'avais un bégayement très aigu, ça ne me permettait pas de parler. Deux, j'ai été intériorisé. Plus tard, il a explosé. Tu es une fille qui n'est pas intériorisé. Mais tu ne connais pas les enfants. Donc, j'ai dit comme la plupart des gens parce que la honte est toujours du côté de la personne qui a été victime de viols ou d'agressions. Quelle relation que tu as avec ton père? Quelle relation avec mon père, c'était plus tard. Parce que tant que jeune, j'ai vu beaucoup de tabaski, corité ou une fois par semaine. Donc, quand j'ai commencé le matin, j'ai pu rentrer dans ma vie. J'ai dit qu'il était dans la ville, qu'il était dans la ville, parce que, je n'avais pas d'enfance, je n'avais pas d'enfance. J'avais un beau-père extraordinaire. J'avais un beau-père extraordinaire. J'avais un beau-père qui était très bon. Tout ce qu'il devait faire, mais il n'y avait pas d'enfance. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que c'était un homme extraordinaire. Malheureusement, il a décédé en 2012. Donc, que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus de travail. Donc, après, tu as du travail, mais n'empêche, tu as été en place au cinéma. Ton premier rôle? Mon premier rôle, c'était dans la saison 2, Abdoula Hadouad. C'était écrit par Omar Diallo. Donc, j'ai fait partie d'aller au casting. Mais, je me suis rendu compte que j'avais un handicap. Donc, la plupart du temps, j'avais dit que j'étais en train de dire que je voulais, mais tu n'avais pas le temps pour savoir. Ce n'était pas le temps que j'avais dit. mais je n'avais pas l'occasion. Mais, je n'avais pas l'occasion de laisser mon enfant. Après, je me suis rendu compte que j'ai empêché au cinéma. En cette période, mon priorité était de me faire un petit peu. Il n'y avait pas d'oeil de ma fille, il fallait que je m'aiderai pour protéger ma mère et ne pas protéger ma fille. Il n'y avait pas d'oeil d'oeil de ma fille. Il a eu un appareil photo. Ils nous prennent toutes les photos. Il y avait une page de Facebook, une agence de publicité. Je m'a contacté à une agence de publicité. Mon profil était intéressante pour la publicité. En la période où j'étais, j'ai eu des places pour une marque électroménager. C'est mon ami, Bibi, qui a eu une agence de publicité qui m'a appelé. Elle ne pouvait pas aller parce qu'il n'y avait pas de pause. Je lui ai dit que maintenant, je vais te couvrir. Parce que je lui ai dit tout le temps que je lui ai dit que je n'ai jamais joué le film. Je lui ai dit que je lui ai dit que je vais te couvrir. Je vais faire le casting automatiquement. Elle m'a fait le casting. Elle peut incarner un rôle éthiopien. Ma mère a des tréfans. Elle passe pour une état d'éthiopienne. Et elle a fait le casting. Heureusement, l'agence a fini de sourire. C'est à deux rues. Elle est venue récupérer ma mère. Elle a fait la photo de ma mère. Jouer l'or. Elle jouait. Et c'était ma première publicité avec ma mère. Oui, parce que ma mère, durant toute sa vie, toute son enfance, sa jeunesse, c'était l'art. Le théâtre. Mais tu sais qu'elle a été éduquée avec une femme. Il n'y avait pas de rêve. C'était bloqué. Les femmes étaient éduquées à être des épouses et des mères. Et donc, c'était très difficile pour une femme de vouloir s'exprimer. Elle n'a jamais réalisé son rêve. C'est parce qu'à travers nous, elle vit son rêve. Maintenant, quand j'ai joué avec ma mère, j'ai joué quelque chose que j'ai ressentie. C'est peut-être que Dieu est là. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. À partir de là, j'ai enchaîné les publicités, les clips. Et quand j'ai joué, j'ai fait un casting. Elle m'a dit qu'elle 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 m'a dit. Et tout ça, c'était avant que tu avais ou après? Non, après que j'avais. Tu avais été à Paris? Oui. D'accord. Moi, mon fils devait aller se faire éduquer. Vraiment. Il devait aller se faire éduquer beaucoup. C'est Dieu qui t'a dit qu'elle m'a 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 dit. Ou bien qu'elle m'a dit 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 absolument. J'aimerais que j'ai sauvé et que j'ai sauvé et que j'ai sauvé. Je vous remercie Amin. Mais Dieu t'a dit que tu as 100 ans. Amin, j'ai envie de voir mes tâches. Donc Khalima, tu es une fille avec une fille. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu l'as vécu au moment de la grossesse? Oui, je suis une fille avec une fille. Je suis une fille avec une fille. Parce que si on est dans une phase d'adolescence, une phase d'adulte. Si tu as 15, 16, 17, 18 ans, tu as 20 ans. Parce que 20 ans, c'est une nouvelle porte que tu ouvres. Moi, à 20 ans, j'ouvre la porte mais j'ouvre avec une grossesse. Je n'ai jamais été mariée. Je ne l'ai jamais été mariée. Mais quand j'ai ma grossesse à mes 20 ans, c'est que j'ai été mariée pour moi. Parce que j'ai dit que j'ai gâché ma mère et ma mère. Je n'ai jamais été mariée dans mes bagages. C'est comme Kader. Kader... César Mermoz m'a dit que je lui ai mis des ailes de poulet. Il m'a dit qu'elle m'a dit que tu l'as mis des ailes de poulet. Tu as mis des ailes de poulet. Je n'ai pas été mariée. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné ma mère. Tu sais... Ma mère est une femme, elle est une femme. Elle m'a dit que... Moi... C'est moi que j'aime. C'est une fille qui va se marquer dans notre pays. Mais si elle est là, elle m'a dit qu'elle a été mariée. Mais j'ai dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit. Je comprends beaucoup. Je n'ai pas d'accord avec ça. Mais j'ai eu 9 mois de grossesse. J'ai vu que j'étais en train de me faire une chose. Je n'avais pas d'accord. Ma mère a eu la douche et m'a mis en tête. Je n'ai pas d'accord avec ça. Ma mère a vu que j'avais fait une vie. et j'ai eu envie de me dire « tu as une chambre de chien » j'ai eu envie de me dire mais ma mère était une femme elle avait envie de me dire elle a eu des pâtisseries ou des fruits mais elle m'a dégâché J'ai apporté mon père pendant 9 mois car il ne savait pas tout ce qu'il allait faire. Ils m'aiment beaucoup de savoir mon père. C'était l'islamologue. Maman Moustapha Ghaïd. C'était beaucoup de gens. J'ai apporté l'ascenseur d'Ascan. Ma mère m'a apporté chaque année. Ma mère m'a apporté aussi. Cheikh Ahmed Tijani. J'ai apporté cette grossesse et j'ai apporté tout ce que j'ai fait. Mais c'est tout ce que j'ai apporté. J'ai 35 ans. J'ai apporté mon fils. J'ai apporté mon fils. J'ai apporté mon père. Mais je sensibiliserai les enfants de leur vie parce qu'il n'y a rien de plus que de la jeunesse et d'entrepreneuriat. Il y a une femme et une fille, mais il n'y a rien de plus. La chance d'avoir mon père, c'est que j'aime mon père et j'aime mon père. J'ai toujours eu mon père. Moi et ma mère, c'est ma chanteur. Vilaï. Nous savons qu'un bon bout de temps, nous savons qu'il y a des troubles de l'identité, des troubles de l'identité. Personnellement, j'ai étudié ça depuis deux ans. Nous savons qu'il y a des troubles de l'identité. Quand vous avez identifié des maladies pour toi, ça fait combien de temps? Je sais que j'en ai souffert toute mon enfance et mon adolescence. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait. Il y avait des périodes où je n'étais pas moi. Ma mère m'a dit plus tard que j'ai créé des personnages. Je n'ai pas d'accord. Mais quand j'ai interné la première fois, j'ai eu un hôpital de femme. C'est un hôpital principal pavillon de France. Dans mon psychiatre, tu souffres du trouble de la personnalité. Je ne savais pas qu'il y ait des problèmes liés à la santé mentale. Je ne savais pas que j'ai commencé à me faire des problèmes. Je savais ma fèvre, Google, mon psychologue. Je ne savais pas exactement ce que j'ai fait. Il y a des troubles de personnalité. Parfois, il y a des personnalités. Si on ne sait pas qu'elle ne sait pas. Ou si on a fait ça, on ne sait pas qu'elle ne sait pas. Il y a des troubles de toute la journée. Tu peux avoir des sourds d'humeur. Tu peux passer d'une excitation à une tristesse. Tu peux passer d'un fou rire à une fontaine pleurée. Tu peux avoir des démangeaisons. Tu peux avoir envie d'y s'automutiler. Tu peux avoir envie d'y s'automutiler. Si on ne sait pas, on ne peut pas le prévenir. Si on ne sait pas, on ne peut pas le prévenir. Si on ne sait pas, on ne peut pas le prévenir. Et elles ont des alteriates. Elles ne peuvent pas le prévenir et tu ne sais pas. Personnellement, on ne sait pas. Si je suis en crise, je n'ai pas la même chose. Si je n'ai pas la même chose, on n'a pas le prévenir. Je n'ai pas la même chose. On ne le connait pas, on ne le connait pas, tu vois donc il y a des problèmes d'esprit, mais il y a des problèmes liés à la santé mentale, parfois l'un rejoint l'autre, l'un peut causer l'autre. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de santé mentale, mais on ne le connait pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de santé mentale, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des pensées sombres. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de santé mentale, mais il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de santé mentale. Si on ne l'a pas besoin d'être en train de se faire, il va t'attendre. Il va t'attendre parce qu'elle va dégager l'énergie. En Sénégal, on a beaucoup de problèmes de santé mentale. Parce que ce qui est l'un des enfants, c'est l'un des enfants qui vont exploser. Ils vont dire qu'ils ne vont pas se faire, ils vont dire qu'ils vont se faire. Ils vont dire qu'ils vont se faire. Depuis que je n'ai pas besoin d'être enfant, ils vont se faire un cancer. Ils vont exploser. Donc, on va s'en laisser sensibiliser surtout à l'école. Moi, j'ai eu l'école et la professeure, ils doivent se sensibiliser au harcèlement scolaire. Parce que regarde les enfants qui ont 8 ans, qui ne font même pas 1m30 et 40kg. Le professeur fait 1m90, 120kg. Tu t'acharmes sur un enfant, verbalement, physiquement. Mais tu l'as transmettes à ce qu'il n'y a pas de confiance en soi. C'est comme ça que tu l'as fait. Tu l'as fait un verre. Tu le sais, tu l'as fait un verre. Mais tu ne l'as fait pas un verre. Tu l'as fait 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 un verre. Surtout aux enfants. Moi, je milite beaucoup contre la violence faite aux enfants. Et aux femmes. Et si je ne l'ai pas fait un verre, on a un programme télé qui s'est sensibilisé à l'éducation des enfants. Parce que les enfants, le département, les enfants sont finis. Pour le rattraper, ça va durer. Donc, Khalima, c'est la première crise. Tu vois dans les réseaux sociaux, on ne peut pas se dire. C'était dans ma première crise. C'était dans ma troisième crise. C'était dans ma troisième ou quatrième crise. C'était juste que les enfants. C'était dans ma première crise. Donc, quand tu les enfants, les réseaux sociaux, on a commencé. Khalima, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Comment tu l'as vécu? Surtout sa famille. Bon, moi je suis très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas fait la Côte d'Ivoire. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je suis allé aux Etats-Unis, au Canada et je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Mayotte. Mayotte est où? L'archipel de Comorre. Il y a trois îles. Et Mayotte est où il y a deux îles. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire en 30 minutes. Pourtant, je n'ai pas eu Abidjan. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. C'est que je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire dans les réseaux sociaux. Et je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Je suis allé à Sénégal mais je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire pour moi. Je n'ai pas eu la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas que ça change. Mais la période n'est pas eu la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si tu as eu la Côte d'Ivoire fermée. Je n'ai pas eu le Côte d'Ivoire, je ne suis pas eu la Côte d'Ivoire. Mais tu n'avais pas eu la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu le Côte d'Ivoire. Mais quand j'ai commencé, ça a demandé beaucoup de moyens. Et moi, je ne sais pas que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir besoin de quelqu'un. Maintenant, si tu n'as pas besoin de la pression, tu devrais créer une image pour plaire aux gens. Je vais mettre mes bagages. Tu devrais m'arrêter. Dans la 3ème saison, les conditions ont changé. Et je vais me dire que je n'ai pas besoin de la pression. Je n'ai pas besoin de la pression pour ne pas me faire. Je n'ai pas besoin de la pression et je n'ai pas besoin de la pression. Mais c'est comme ça. Si tu devrais être dur, tu ne les fais pas. Il ne serait pas mal de la pression. Parce que si tu devrais être dur, tu ne les fais pas. Après avoir une pression, je n'ai pas besoin de la pression. C'est lui qui m'a dit que les Sénégalais ne t'a pas dit que les Sénégalais t'aiment. On t'aime bien. Parce que les Sénégalais n'a pas envie d'être humain. Il ne veut pas être humain, il ne veut pas être humain. Il ne veut pas être humain. Il ne veut pas être humain. Mais heureusement, comme tu disais, ma famille n'a pas été humain. C'était le plus dur de mes enfants. Dieu m'a bien aimé les enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Il a été le plus dur de mes enfants. Quand j'ai maîtrisé le mindset de Sénégalais, j'ai l'impression que les Sénégalais t'aiment bien. Je n'ai jamais vu ce matin. Aujourd'hui, j'ai le plus brillant. Je vous laisse. J'ai la caméra et la lumière. J'ai l'impression que vous l'aiment. J'ai l'impression que j'ai le plus dur d'entrepreneuriat. J'ai fait une série Abidjan. J'ai fait le canal de Sénégalais. C'est clair? J'ai l'impression que j'avais l'impression qu'il y avait des caméras. Et bien, il y a l'impression que j'ai l'impression que j'avais l'impression que j'ai l'impression d'être plus dur. Tu n'as pas le patron. Et les autres. Ou tu te dis que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'élections. Quand j'ai partagé mon vote sur les réseaux, ils ont voté. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Et les gens ne sont pas d'élections. Et les gens ne sont pas d'élections. Ils ne sont pas d'élections. Ils ne sont pas d'élections. Ils ne sont pas d'élections. Et si je leur ai dit que vous me demandez. Mais pourquoi tu n'as pas d'élections? Les plus grands savants sont des fous. Les hommes les plus intelligents. Et il faut être fous pour être dans cette vie. Il faut être fous pour être heureux. Moi, c'est un signe d'intelligence. Ce n'est pas... Il n'y a pas d'élections. Mais si tu n'as pas d'élections, c'est parce que tu as l'intelligence. Les gens ne sont pas d'élections. Tu vois? Donc, les plus grands savants, c'était des fous. Victor Hugo... Je ne veux pas dire que Joe Wackam, ce grand artiste, il n'avait pas toute sa tête. Mais c'est parce qu'il était débordé de l'intelligence. Il était juste à savoir. Et Joe Wackam fait partie des emblèmes du Sénégal. Tu ne peux pas citer les grands hommes du Sénégal sans parler de Joe Wackam. C'est pour moi. 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 Donc, laissez-moi de moi. Mais Halima, à t'entendre, moi personnellement, j'ai l'impression que tu as tellement été blessée, blessée, blessée que tu atteindes ton limit. C'est pour moi que je ne m'en ai jamais. 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 C'est pour moi. Qu'est-ce que tu as fait la blessure? La blessure la plus grande... La blessure la plus grande... La première fois que je suis allée à l'école, ma mère m'a dit « Voilà, tu vas aller à l'école, tu vas voir nos amis, tu vas voir notre famille. Le professeur va nous remplacer. Je vais venir pour lui présenter. » Tu sais, le premier jour de la classe, le prof a demandé aux enfants de lui présenter. C'est pour moi. Et pourtant, le jour du jour, ma mère m'a déposé la classe. Je l'ai vu, elle m'a dit avec le prof. Ma mère n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Mais je l'ai entendu, elle m'a dit avec le prof. Elle m'a dit « Ah, faire doucement avec elle. » Elle m'a expliqué. Elle m'a dit « À ton tour de te présenter, je te présente Théo. » 30 secondes, je me suis pris pour retrouver mon souffle, pour parler. J'ai dit « Je l'ai dit. » 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 « Je l'ai dit 360. » « Je l'ai dit. » « Je ne le savait pas. » « Je l'ai dit. » « C'est la première chose qui m'a le plus marqué dans mon enfance. » « J'avais 7 ou 8 ans, classe de CP. » « Je ne savais pas mon souffle. » « Je ne savais pas. » « Je ne savais pas pour ça. » « Tu ne savais pas que toi. » « Elle me rende le mal sur la marque » « Je l'ai dit. » « Je suis en auprès des jeunes qui sont là. » « Je me suis. » « Je me suis en auprès. » « Je me suis et j'ai dit pourquoi elle m'a bulle. » « Elle m'a bulle. » « Elle m'a bulle. » Parce que si je n'avais pas eu l'école, je n'avais pas eu l'école. Si je pouvais siffler pendant deux jours, j'ai dit que ma mère m'a dit comment tu as trouvé l'école. Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, chaque jour que je suis allée à l'école, quand ma mère n'a pas eu l'école, je ne savais pas que j'avais eu l'angoisse. Je ne savais pas que j'avais eu l'angoisse. Mais j'ai eu l'école, je ne savais pas que j'avais eu l'angoisse. J'ai eu l'angoisse. Maintenant, la classe, la professeur n'a pas eu l'angoisse. Je ne savais pas. Si je me suis dit que ma mère n'a pas eu l'angoisse, je continue. Tu vas aller à la classe CP, CI. CIC 1, je n'avais pas eu l'angoisse. Je n'avais pas eu l'angoisse. Ils étaient bien. Mais avec les deux, on avait le même prof. Il était humilié. Il a l'air humilié. Il m'a dit que je n'avais pas eu l'angoisse. 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 Je sais qu'il prend de l'excitation à frapper les gens. Il y a des gens sado mazo. C'est bien pour Dieu. Il a été humilié. Quand j'ai reculé, il me noyait. Si je l'ai observé, je savais qu'il s'est excité de me décider. Vraiment, mon état a été le pire moment de ma vie. Ta vie. Et pourtant, j'ai huit ans encore, les premiers mois d'école, on s'est tombé en arrière, ma mère a été en train de faire la vie. Je me suis rentré à l'école et je n'ai pas d'école. Je voulais être artiste. Mais si tu es enfant, on ne te prend pas aux séries. Ma mère est en train de dire que je t'ai attendu en vie, docteur. Je t'ai attendu en vie. Et pourtant, difficilement, le dur est métier. Encore une fois, je me suis dit à ma mère, j'ai eu l'impression que je peux me tracer. Je me suis dit, je n'ai pas de temps de sortir de l'école. Si tu es jeune, c'est très difficile de parler. Les parents, je les remercie beaucoup parce qu'il y a des parents qui communiquent avec leurs enfants. On ne peut pas parler avec leurs enfants. Mais avant la communication, les parents parlaient et les enfants étaient censés écouter. Eva, si tu es joyeux, j'attends que tu es joyeux. Je ne suis pas joyeux, je suis très censée. Mais je ne suis pas joyeux, je m'écoute. 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 Mais bon, ça va. Aujourd'hui j'ai une personne très forte. Alors Khalima, je vais te trahir. Je vais te trahir. Je n'ai pas eu de bonnes choses pour moi. Je n'ai jamais eu de bonnes choses pour moi. Mais j'ai eu de bonnes trahison. Il faut que tu aimes de bonnes choses et que tu aimes avec lui. Il est bon. Je suis dit que Dieu ne l'a pas fait. J'ai toujours eu une trahison à des amis. Parce que j'ai toujours eu ma vie. J'ai toujours eu ma vie et mon père. Ils ne sont pas tous les considérés de la relation. Mais vraiment, trahison, amitié... C'est ce qui m'a fait. Ce qui m'a fait plus de amour. Parce que l'amour, je privilège l'amitié que l'amour. C'est pour moi que Dieu ne m'a pas besoin de m'éloigner. Mais l'amitié est grave. Donc trahison et l'amitié, c'est très bon. C'est ce qui est le plus dur. Je ne vais pas le mériter. Je ne vais pas le mériter. On va prendre un exemple. On va le faire en plus tard. Elle peut vous referer à ça. Je te dis quelque chose. Les femmes cassent la violence des femmes. On est tous comme une société. Il n'y a pas d'une entreprise, il n'y a pas d'une entreprise pour faire des affaires de place ou pour être le plus bon patron. Je ne peux pas comprendre que tu vas aller à l'université et tu as des capacités pour savoir ton travail, tu ne dois pas te battre. Il y a deux personnes qui ont des affaires et qui ont des affaires et qui ont des affaires. Et vous voulez faire des souriétés. Parfois les hommes ne sont plus les plus les plus les femmes. Vous avez vu les enfants de TikTok et les filles qui ont des affaires, ils ne savent pas les affaires. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Mais l'amitié de la femme est la plus forte. Je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là. La trahison et l'amitié de ma femme devait entendre. Je n'ai qu'à ce moment-là, il a perdu mon sang. Il n'y a qu'à ce moment-là. Les gens qui viennent, ils ont dit que je n'en ai pas. Je n'ai pas eu de temps à faire. Je vais dire beaucoup à lui. Si tout le monde peut me dire que tu es bien. Parce que tu es bien qu'à lui, il est toujours à moi. Mais c'est bien que ça me fait mal. Et dans cette période, j'avais eu une personne qui était en Etats-Unis. Un docteur qui est venu en Burkina, est venu à la fin de 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 la fin. Il est venu à la fin de 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 la fin. Nous sommes des filles qui vivent des gens qui ont des enfants. Il n'y a pas d'accord avec toi. Il n'y a pas d'accord avec toi. Je n'ai pas d'accord avec toi. Je n'ai pas d'accord avec les détails. Je ne vais pas me dire que je n'ai pas d'accord avec toi. Mais je ne savais pas qu'elle m'a arrangé. Parce qu'elle n'a pas d'accord avec toi. Je l'ai dit que je l'ai arrangé. C'est tout. Elle ne vaut même pas la peine que je parle d'elle. Après, je comprends que... Tout ce qu'on a fait, elle n'a pas d'accord avec moi. Pourtant, nous pouvons attendre la vie de notre vie. Tout ce qui est bon et qui est bon. Mais si on n'a pas d'accord avec toi, on ne va pas d'accord avec toi. Mais les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec toi. Et les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec toi. Et les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec toi. Vraiment, moi le 8 mars, je n'aime pas ça. Mais si on n'a pas d'accord avec toi, les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec toi. Et les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec toi. La souriété féminine, tant qu'on ne l'a pas compris, on ne va pas avancer. Moi, je n'ai pas d'accord avec toi. Mon mari est venu et je n'ai pas d'accord avec moi. Et je n'ai pas d'accord avec mon mari. Parce qu'elle n'a pas d'accord avec moi parce qu'elle n'a pas d'accord avec moi. Mais ça n'a pas d'accord avec moi. Les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec moi. Les filles de l'enfant, elles n'ont pas d'accord avec moi parce qu'elles n'ont pas d'accord avec moi. Mais si on n'a pas d'accord avec moi, elles n'ont pas d'accord avec moi. Alors, madame de Mareme Dialle, maîtresse d'un homme marié. L'école de Mareme Dialle. Maîtresse d'un homme marié, elle a un succès phénoménal. Comme Mareme, 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 tout le monde voulait être comme Mareme. Donc, Mareme est maîtresse. Est-ce que le rôle, vous pouvez vous regarder aujourd'hui? Ou bien? Oui, nous savons qu'ils aiment Mareme. Parce que Mareme a eu ce qu'elle a eu de stress. Mareme a eu ce qu'elle a eu d'apportés. Mareme a eu ce qu'elle a eu de djangle. Donc, dès qu'elle m'a vu, Mareme Dialle m'a dit. Je ne peux pas les m'aider parce qu'elle a eu de fort. Même si parfois, j'ai envie qu'on m'appelle par mon vrai prénom. Mais, les gens qui connaissent Mareme, ils savent qu'elle a eu. Donc, moi, je n'ai qu'un homme marié. Je n'ai qu'un homme marié. Parfois, il y a des gens qui me souhaitent que je me souviens que Dieu savait que tu as fait. Que tu as fait mon travail. Que tu m'appelles. Que tu m'appelles. Que tu m'appelles. Que tu m'appelles, que tu m'appelles. Que tu m'appelles. Que tu m'appelles. Que tu me souviens. Que tu m'appelles. Tu vois, donc. Donc je considère avoir fait beaucoup de choses pour ces gens et avoir été une ambassadrice du Sénégal. Je suis toujours une ambassadrice du Sénégal. Maîtresse n'a qu'à ce moment-là, c'est que l'acteur n'a pas été fait pour le Sénégal. La maîtresse n'a pas été fait pour la destination touristique du Sénégal, la culture, la mode. Je me souviens de Tabaski, c'est la saison 1 de la saison de Tabaski. Je n'ai pas dit que je n'ai pas été fait pour le balcon. C'est ma première coiffure. Je me suis dit que c'était la couronne, c'était la couronne, c'était la couronne, c'était la couronne. C'était magnifique, c'était très très beau. On a vu les étrangers reprendre leurs hérés. Et je suis dit que c'était la couronne, c'était une couronne qui était une couronne. Et tout le monde a été fait pour la région. Tout le monde a été fait pour les Caraïbes, tous les Tubaïbes. Je suis allée à la France et elle n'a pas été fait pour ça. C'est Marim Tjal, je n'y crois pas. Tu as osé venir son chère mais elle n'est pas là. Elle a été fait pour la mère, c'est quoi la couronne. Parce qu'elle n'a pas été fait pour Mareme Diallo. Quand elle est allée à Abidjan, elle a été fait pour moi. Elle a été fait pour moi et elle a été fait pour moi. Donc moi je suis allée pour moi. Les gens ont été fait pour une crise. C'est ma relation avec Abidjan, je pense que c'est là qui va commencer. Je pense qu'il y a quelque chose pour Abidjan. Quand je suis allée dans la vie, je n'ai pas de retour à Abidjan. Parce que les Ivoiriens, ils m'aiment Eva. Moi, Abidjan, je suis allée dans un restaurant et elle me dit « Non, madame ne va pas payer. Toi seulement, tu ne payes pas. Je m'aille avec le taxi, madame, tu ne payes pas. Toi seulement, tu ne payes pas. De toute façon, tu nous as fait rien. C'est nous-mêmes qui doit te payer. Tu sais qu'il n'y a pas de retour à Eva. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas payer. Tu n'as pas de retour à Eva. Tu n'as pas de retour à Eva. Tu n'as pas de retour à Eva. Quelle est-elle négative? Bon, l'aspect négatif est que c'est une très grande question. Surtout, tu joues le rôle qui est fantasmé. Parce que Mareme Dial, c'est une femme belle, grande, autaine, bourrée de confiance et osée. Mareme Dial est une femme de mariée. Elle est une femme de mariée. Elle est une femme de mariée. Elle est une femme de mariée. Donc, côté négatif, je suis devenue un fantasme. Tu vois, je ne pouvais pas avoir une relation normale. Tu vois des gens qui sont prêts pour me donner des millions juste pour savoir ce qu'elle est ma soeur. C'est un peu plus tard. Moi, je me suis dit que mon amour est une femme de mariée. Mais si je ne pouvais pas avoir une relation à Eva, je n'ai pas eu de mariée. Parce que moi, je n'ai pas eu de mariée. Je n'ai pas eu de mariée. C'est une femme qui me rendait beaucoup de mariés. Et les enfants qui me rendait tant que mariés. Non, les gens qui me rendaient tant que mariés qui me rendaient tant que mariés. C'est là où est-ce que c'est? C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est dans beaucoup de taux de Sénégal. Tu as besoin d'impôts et de l'argent pour les enfants. Tu sais qu'ils sont des enfants. C'est pour ça que les enfants ne sont pas des enfants. Je le dis. Je le dis. Je le dis. Qui est-ce? C'est une chérie. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais comment tu as fait pour faire une proposition de garder ta dignité? Oui, l'éducation. L'éducation a beaucoup d'importance. C'est comme ça, c'est un plaisir. Ce n'est pas un plaisir. C'est comme ça. Mais je n'ai pas besoin de travailler. Ma mère m'a dit que ce n'est qu'il n'y a pas. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas besoin d'un homme. C'est parce que Dieu m'a dit qu'il n'y a pas besoin. Si tu l'as besoin, il n'y a pas besoin d'un homme. Mais il n'y a pas besoin d'un homme. C'est comme ça parce que j'ai l'éducation. Pour moi, c'était une insulte. Je m'achète avec de l'argent. Je suis une femme qui m'a dit que je m'en fiche. Je m'en fiche et que tu m'en fiche. Je m'en fiche et je m'en fiche. Je te le donne à mon cœur. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je ne m'en fiche pas. Ma mère m'a fait beaucoup sur nous. Ce n'est pas moi. Elle a fait beaucoup sur nous. Je m'en fiche parce que je m'en fiche. Je m'en fiche et je m'en fiche. Elle a fait beaucoup de travail. C'est tout. Mais Halima, elle est magnifique. Elle est intelligente. Mais... Je m'en fiche. C'est une femme qui m'en fiche. C'est une femme qui m'en fiche. C'est une femme qui m'en fiche. Mais pourquoi m'en fiche? Parfois, je m'en fiche. Mais... Je ne sais pas. Tu sais, moi... Je suis une personne qui ressent toujours le besoin de partir. Moi, je ne peux plus tarder quelque chose. Quand je m'en fiche, je m'en fiche. Comme... Je m'en fiche dix jours. Mais il faut que je m'en fiche. Et... Si ma femme, je le sais. Je n'ai pas envie d'infliger ça aux gens. Et surtout pas un homme qui n'a rien demandé. Je sais qu'ils sont bien. Dieu... Il m'a dit qu'ils sont bien. Mais le problème est moi, ce n'est pas eux. Tu vois? Je sais que je ne m'en fiche pas. Et puis moi, vous me savez que je ne m'en fiche pas. Moi, je m'en fiche avec ma vie. Je ne m'en fiche pas à toi. Je peux m'en passer. Et... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont en train d'être rap. Ils sont en train d'être rap. Mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas m'en fiche avec un homme. Un instant, tu m'en fiche et je t'en fiche. Je veux que tu m'en fiche. Si tu m'en fiche, tu m'en fiche. Si tu m'en fiche, tu m'en fiche. Tu es un homme qui m'en fiche. Non, si je t'en fiche, tu ne t'en fiche pas. Ne t'insiste pas. Elle m'a changé. Mais je ne peux pas. Ma mère, Ndeysane, elle m'a fait partie. Je n'ai pas l'air. Je l'ai fait partie. Je l'ai fait partie. Mais elle ne t'en fiche pas. 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 Mais je ne peux pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je ne peux pas. Et puis, ma belle bande, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je ne veux pas. Si vous avez des enfants, je n'en fiche pas. On ne s'en fiche pas. Il y a beaucoup de choses. Je n'en fiche pas. 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 Mais est-ce que ça ne serait pas dommage? Parce que si on est une femme de Moïse, tu es venu à une femme de la maison, une famille, une famille, une dirige, une femme, une femme, une femme, Tu n'en fiche pas. Tu n'en fiche pas. Tu n'as pas dommage pour ça. Par exemple, si j'étais dans un film, ou dans la période où j'étais dans un coeur brisé, les relations, c'était mignon. Je me disais, je me mettais à leur place. Mais, n'en fiche pas. En réalité, ça ne me donne pas du tout envie. De te battre? Oui. J'adore ma solitude. Je me disais, à chaque fois que j'allais, je me disais, j'allais à Abidjan dans mon appartement, j'allais une semaine. Surtout, Abidjan avait un système de livraison flexible, tout ce qu'il voulait entre les livres. J'allais une semaine dans mon appartement. J'allais une solitude. J'allais peut-être qu'elle m'a... Elle m'a accaparée. J'allais une fois que j'allais. Si j'allais vivre deux ou trois jours, j'attouffe, il faut que j'allais. Tu n'as pas besoin d'être un homme. Oui, parce que... Il n'y a pas de mérité. Tu n'auras pas besoin d'être un homme. Il faut que j'allais pour une fille, il faut que tu nous soutenir, mais tu penses que une fille qui arrive à avoir une crise, elle veut aller ou qu'elle n'a pas de connaissance. Tu ne peux pas imposer ça à une personne qui ne l'a rien fait. C'est un péché. Mais je n'ai pas envie d'infliger ça à un homme, il ne le mérite pas. Si tu sais ton propre, tu le mérite. Parfois, il y a des solutions mais je ne veux pas. Je n'ai pas envie de me faire de l'argent. Si je me suis dit, je me suis dit de la prière de Dieu. Je veux dire de Dieu et je ne me suis dit de la prière. Si je suis dit de la prière de Dieu, je ne me suis dit de la prière. Si je suis dit de la prière de Dieu, je ne me suis dit de la prière de Dieu. Si je le connais, je suis dit de la prière de Dieu. Je l'ai donné de la prière et je lui avais dit lui un moment. Je dis à Dieu et je suis dit c'est toi. Je suis dit à la prière de Dieu. Si je veux que tu ne le confies pas, je n'ai jamais mis un moment pour que tu ne me déchaînes. Je n'ai pas besoin de m'aider. Personnellement, j'aimerais juste te dire une chose. Peut-être qu'Adouna a dans un coin un homme très important. Taï, il a vraiment aimé Marème. C'est un vrai plaisir. Mais il est avec Marème depuis des crises. C'est ce que je veux. Tu ne veux pas donner cette chance à cette personne. C'est toi qui? Tu es suicidaire? Non, je n'inflige pas ça à une personne. Je ne veux pas. Je sais que mes frères et soeurs me méritent. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je te débris. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vois, la seule fille d'Adam, elle a une vie de l'homme. Elle a une femme, elle a une femme. Parce que Dieu l'a aimé. Maintenant, les gens l'aiment. Je n'ai pas pressionné. Mais peut-être que Dieu l'a aimé. je n'ai pas de vie. Et puis, je n'ai pas lave. J'ai fait une vie dure à la fin du dépeCT. J'ai fait un peu de mariage. Au Maroc, il faut avoir une petite voisine qui était décédée. Et elle a épouse de la robe de mariage. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas eu des enfants de ma soeur. Je n'ai pas eu des enfants de ma soeur. Je considère les enfants de ma soeur comme mes enfants. Je lui ai dit fais-moi des enfants. Je sais que je suis ouverte à l'adoption. J'adorerai d'adopter des enfants. Je sais que mon enfant va aller à l'université. Je vais me retrouver avec une dizaine de chats. Ou bien je vais adopter. Mais ma solitude, je n'arrive pas en moi. Pourtant j'ai fait des efforts. J'ai fait énormément de thérapie avec le psychologue. Et lui-même il s'est rendu compte que c'est ma solitude. Mais il s'est rendu compte que Dieu a fait des surprises. Il s'est rendu compte que je lui ai dit que je lui ai dit que Dieu le prévoit. Il s'est rendu compte que ça va arriver un jour. Mais l'essentiel c'est d'être heureux. Oui, l'essentiel dans la vie c'est d'être heureux. Vraiment le bonheur ce n'est pas forcément de se marier et d'avoir d'autres enfants. Tu vois? Le bonheur c'est tellement insignifiant. Que parfois ça peut... Regarde, je vais vous donner un exemple. Un jour j'ai eu une perruque que j'ai apporté. J'ai partagé sur le réseau. J'ai eu une étudiante qui m'a apporté. Et je n'ai pas eu un cheveu naturel. Et je l'aime. Mais si je l'ai apporté, je l'ai apporté. J'ai pris contact avec lui et j'ai apporté le livreur. Elle a apporté la perruque, elle a apporté la vidéo. Mais le bonheur que je vois dans cette petite fille, je ne l'ai pas pu expliquer. Elle était en train de danser dans sa chambre. Elle a apporté la perruque. Elle est contente. Les gens pensent toujours que le bonheur c'est avoir de l'argent ou bien voyager ou traîner avec un yacht en plein mer. Mais le bonheur c'est insignifiant. Donc il ne faut pas tout mettre sur le mariage et sur les enfants. Tant que tu te sens heureuse, c'est le plus important. Parce que tu n'es pas heureuse pour les autres, tu es heureuse pour toi. En tout cas, tu traverses avec Siffy. Je suis heureuse. Dieu le continue. Moi, fin du mois, je me suis dit que mon boutique est une belle. C'est mon bonheur. C'est mon bonheur. C'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Je suis comme un pigeon voyageur. Je vais te dérouler mes valises. Non. Un, deux, trois. Je vais me faire un bonheur. C'est bon. C'est bon. Alors, j'ai trois questions que je vais te poser. Je vais te poser une question qui est la trahison. Donc c'est toi pour moi. Et je t'ai trop le temps de faire un bonheur. C'est mon 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 bonheur. Parce que ma mère n'avait pas travaillé. Elle enchaînait deux boulots. Elle sortait le matin, on dormait. Elle rentrait le soir, on dormait. Donc, j'ai vu que ma femme était une femme. Elle n'a pas aimé qu'elle était une femme. Elle n'avait pas été de la douche. Elle avait des labels, des voyages, des voyages. Vous avez vu un film américain où tu as vu qu'elle n'est pas dans la douche. Elle a fait ça. Elle est allée aux Etats-Unis pour travailler. Les états-Unis, les états-unis et les Dubaï. Tout ce qui se trouve, c'est qu'ils avaient des conteneurs. C'est ce qu'ils avaient prémair. Si elle est venue, elle avait une ambiance. Elle serait de l'engager avec un valise. Elle avait un sac et un sac, parce qu'elle avait une espèce. Il y a beaucoup de choses que j'ai décédé. Il y a beaucoup de choses que j'ai décédé. Il m'a trop faim. Il m'a trop faim. Je n'ai pas de vie. J'ai vu ma bonne santé. J'ai vu ma bonne santé. Je l'ai décédé. J'ai décédé. J'ai décédé. Je suis venu au Sénégal. Je le souviens. J'ai décédé. Je n'ai jamais dit que des gens vpellent. J'ai décédé. J'ai décédé. Mais pas comme Sarah. On a toujours du mal à y passer. Tu es jolie! Je ne sais pas si c'est que c'est vrai. Raphette, il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Tu as un souvenir plus marquant sur lui? Le souvenir plus marquant que j'ai à lui, avant de gagner, il n'y avait pas de chance. C'est qu'il a dit Kader, qu'est-ce que tu veux? Kya, qu'est-ce que tu veux? Khalima, qu'est-ce que tu veux? C'est une actrice que j'ai aimé. Mouret! Tu peux me dire que j'ai appris un peu comme un policier. Après Mouret, il y avait une bonne ambiance. Ma première expérience en tant qu'actrice, quand j'ai appris à Mouret, c'est qu'ils jouaient l'agent John. Ma première expérience a été directement dans la même chose. Je pense que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que j'ai dit que j'ai appris à Mouret. Il s'agit de la même chose pour moi. Il s'agit d'un coup de coup de coup de coup de coup de coup. Effectivement, il y a un peu de coup de coup de coup de coup de coup de coup. Je n'ai pas vu que je n'ai pas dit que je n'ai pas le coup de coup. Il s'agit de la même chose. C'est avec toi! Tu as pensé que tu as l'impression d'être là. Mais tu n'as pas vu que j'ai un fou rire et j'ai un fou rire l'estomber. Ça fait partie l'un de mes plus beaux souvenirs. Alors, une question est le plus beau jour. J'oublie le plus beau. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Eva, tu as un enfant? Non, moi. Eva, il est très dur. Mais il ne l'a plus dur. C'est un accouchement normal. Tu sens tes os se briser, tu sens l'écartation. Tu te sens que tu as l'écarté pour qu'il n'y ait pas de carbo pour qu'il n'y ait pas de sagesse. Et moi, je n'ai pas eu de l'anesthésie. 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 C'est le plus beau jour de ma vie parce que je n'ai pas eu de l'anesthésie. Je n'ai pas eu de l'anesthésie. Mais je n'ai pas eu de l'anesthésie. Parce que votre enfant est un bon. Je n'ai pas eu de l'anesthésie. Aminia Rabbi. Oui, Dieu ne t'a pas eu de l'anesthésie. Si tu ne t'a pas eu de l'anesthésie, ne t'a pas eu de l'anesthésie. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de l'anesthésie. Mais l'adoption, c'est ce que je veux faire. Je n'ai pas eu de l'anesthésie. Regarde-moi. C'est ma mère. La question est à peu près. Nous avons vu votre relation avec ton frère Kader. Vous êtes très complice. Je l'ai fait un jour. C'est quelqu'un qui a fait la publier ta affaire direct sur TikTok. Oui. C'est Ndeye San. Je vais profiter parce que vous avez une audience. Samidia est une fille qui est une fille. Elle est une fille. Elle est une fille qui est une fille. Elle n'a jamais vu dans la production. Elle a fait des choses et elle a fait des choses. Elle a fait des choses et elle a fait des choses. Elle a fait des harcèlement et elle a fait une joie. Elle a fait des erreurs. Elle a fait dupe car elle a fait des petites filles. Elle a fait des erreurs et une fille. Elle a fait des erreurs pour toi. Elle a fait dupe car il n'a pas besoin de rien. Et jusqu'à ce moment où tu munis, Dieu doit te faire. On ne te faire pas se faire des erreurs. On leur a fait des erreurs. Mais on y a une fille qui sait que tu n'as rien à faire. Ce n'est pas pour ça. Je pense que cela qui a été mis en mariage. On veut se faire des erreurs. Elle m'a dit qu'elle ne fait rien. Elle m'a dit qu'elle ne va pas se laisser. Elle ne va pas se laisser. Donc, je vois ce jour où elle est sortie. Elle est de la vidéo de la Nalon. C'est ma soeur tranquille, elle est fatiguée. Elle n'est pas morte, elle est là, elle est vivante. Quelle est-ce qu'on dit? Amour qui m'a dit et qui vous aurez l'amitié. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ton lien avec Kader? Kader, comme tu l'as dit, c'est mon frère mais c'est mon amie. Mais Tamit, ce n'est pas tout le temps qu'on est Amiens. Parfois, on ne peut pas être bloqués sur le réseau. Ah, à l'âge? Oui, à l'âge! On ne peut pas être bloqués sur le réseau. Il n'y a pas de problème. Mais je le sais. Si je l'ai entendu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En fait, Kader m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a fasciné. Parfois, il est trop surprotecteur. Je me sens étouffée. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est comme une relation frère et soeur. Mais ce n'est pas de l'animosité. Tu vois? Je ne l'ai pas fait pas. Je ne l'ai pas fait pas. Je ne l'ai pas fait pas. Je l'ai fait pas. Et même si on ne l'a pas fait pas. Je ne l'ai pas fait pas. Parfois, ils m'attentent. Il y a des frères et soeurs. Il y a des histoires. Mais son amour envers moi, je n'en doute pas. Et le jour du Nounou, ce qui est le plus important, c'est parce que cette page, elle l'a annoncée. On ne l'a pas fait pas. Mais dans l'heure de décalage, il y a une tante qui a vu une crise. Elle est au hôpital. Et elle n'a pas eu l'avésé. Et elle est au hôpital. Et elle a eu des histoires. Elle a eu des histoires. Je n'ai pas de faute. Tu ne l'as pas fait pas. Tu ne l'as pas fait pas. Tu ne l'as pas fait pas. Parce que tu ne l'as pas fait pas. Moi, ma tante, elle n'a pas fait pas. Je ne peux pas comprendre la satisfaction que tu as. Pour voir les gens dans cette... Je ne l'ai pas fait pas. 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 Parce que dans cette période, j'ai eu lieu au Sénégal. J'ai eu lieu à me renouer au Sénégal. Parfois, que tu ne l'as pas fait pas. Tu ne l'as pas fait pas. Si tu as fait des rapports, tu as fait des rapports. On va te faire des rapports. Donc, si tu es venu, tu es venu. Il y a quelque chose qui te l'as fait. Or que ma famille, à chaque fois, elle est venue. Même si tu es venu pour 10 jours, mais elle est venue. Mais je commence à me récler. Je commence à ressentir les... 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 Les démons. Je ne me sens pas. Ca ne se fait pas. Donc, il y a des choses qui sont très difficiles. Il a porté des plaintes cybercriminelles. Rien. Je suis venu. Je suis venu. Mais il y a des plaintes. Mais il y a des plaintes. Mais c'est vrai qu'elle mérite d'avoir affiché à quelqu'un. Parce que je n'ai pas dit ça. Mais le jeune qui l'utilisait, Samidia, c'est une carrière. J'ai dit que la maison de production, nous l'avons appréciée. Parce que ce que j'ai dit, Tata, c'est un artiste. C'est un exemple pour moi. J'aimerais qu'elle m'exprimer. Mais c'est une carrière. C'est une carrière. Et si tu peux continuer, Dieu ne t'apprécie pas. Vraiment. Parfois, c'est une personne qui sera la meilleure. Dieu ne t'apprécie pas. Dieu ne t'apprécie pas. Encore. Encore. C'est toi, c'est toi. Alors, je dis tout le temps que je ne veux pas m'inviter. Dieu ne t'apprécie pas. Si tu as la meilleure, je t'apprécie. Dieu, Dieu. Donc, il ne faut pas éviter de venir. Il faut les libérer. Les gens qui ont le plus puissant et qui ont le plus puissant. Ils ont le plus puissant. est-ce que tu as été satisfaite? Oui, j'étais très contente. Vraiment, à la maison, je suis venu. 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 Parce que il y a des questions qui restent sans réponses. Le Sénégal, nous sommes là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ils m'aiment beaucoup. Et Tamit, vous savez, il faut qu'il y ait l'air. Parce que, si vous le laissez tantôt, il y a des questions qui restent sans réponses. Donc, ce qui est le plus important est de répondre à toutes ces questions. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est mon amour. Quand j'ai commencé, je me suis venu. Je me suis venu. Je suis venu. Eva, tu vas te raconter. Je vais te raconter. Je vais te raconter. Je vais te raconter. Vraiment, je vais te remercier. Parce que l'émission, pour que tu le feras, il faut que tu feras. 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 Les médias, aujourd'hui, sont des questions qui sont incitées à la violence. Moi, j'ai des médias qui sont arrivés à des millions, parce que pour les médias, ils ne sont incités à la violence à ma personne. Un jour, je leur ai dit que vous allez me faire Je leur ai dit que vous allez les faire parce que je ne les ai pas. Vous devriez vous mettre chaque jour en taille sans un photo, et les autres, pour les autres. Pourquoi? Je n'ai pas de problème. Je vous laisse. Je me suis dit que Maria, un observateur, a dit qu'elle a dit qu'elle a été une joie d'attendre. Maria a dit qu'elle me laisse. Parce que moi, je n'ai pas de temps de faire. Et je n'ai pas de temps à faire. Ma mère a fait du travail. Et si je ne me souviens pas, parce que c'est comme ça, Dieu ne vous en prie pas. C'est ce qu'on appelle Maria. Laissez-les ce que vous faites, laissez-les vous inciter la violence. Les médias de beaucoup de Sénégal vont inciter la violence envers les artistes. Ce qu'on parle, ce qu'on parle, n'ont pas d'informations. Mais les personnes, dès que je les connais, ne peuvent pas vous faire un travail. Ils ne peuvent pas divulguer des fausses informations. Ils ne peuvent pas inciter la violence à une personne. Je vous remercie beaucoup. Tu sais pourquoi c'est grave? Ne t'en veux pas. Je t'en veux. Je t'en veux. Je t'en veux. Est-ce qu'il y a peut-être un truc que tu voulais dire? Je t'en veux ou je t'en veux? Non, je pense qu'on a fait le tourant. On a parlé le cinéma. Et aussi j'ai demandé la femme qui a pu aller partir au cinéma. Pour permettre aux acteurs d'avoir des cartes artistiques. Parce que les cartes artistiques... Il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent avoir une facilité de voyage mais nous pouvons représenter en tant qu'ambassadeur du Sénégal et nous pouvons avoir une assurance, une assurance santé et une possibilité Il y a plein de possibilités qu'on peut avoir et de facilité avec cette carte artistique Parce que aujourd'hui, les acteurs qui sont beaucoup de bibles, des modes de peintre et tous ceux qui ont fait leur vie Ils ont fait des SOS Et ils ont fait partie de leur vie Ils ont fait 7 ans de l'homme qui dit Gorgorlo de son vrai prénom Baï-Eli, c'est ça? Oui, Baï-Eli. De son vrai prénom, Baï-Eli. Je ne vois plus la queue du diable, c'est que c'est grave. Le passé, on ne peut pas recevoir. Recevoir nos artistes. Ils sont tous les acteurs. Les acteurs méritent de nous respecter. Parce qu'on n'est pas des comédiens. On n'a pas des gosses. Si vous avez des gens à parler, vous avez parlé de nous normalement. Mais vous allez venir, vous avez des nains, parfois, si vous avez des nains ou si vous avez une facture, vous avez des nains, nous allons les avoir. Parfois, le problème que vous avez pour faire vos lois, nous allons les avoir. Donc, respectez-les. Vous savez, si vous avez des nains, si vous avez des nains, si vous avez des nains, nous allons les faire. C'est vraiment ce que je dis. Je vous demande, le Sénégal, le gouvernement, qui est venu, pour nous les attendre. On a donné quatre artistiques. Et il y a des lois, qui ont des vues, qui ont des vues, qui ont des vues YouTube. Les acteurs éritent. Ils ont des vues. Ce qui permettent, chaque année, qu'ils peuvent avoir un fonds. Parce qu'un acteur n'est pas un salarié, c'est un journalier. Tout ce qui est fait, c'est qu'il faut que l'homme soit en train d'y aller. Alors, nous faisons notre projet pour finir. On voit que l'Abi Diang est en train d'y aller. Est-ce qu'on peut attendre le retour de Halima? Ou est-ce qu'il est dans notre maison de prod? Ou est-ce qu'il est dans ta maison de prod en tant que femme? Est-ce qu'il y a des acteurs qui réalisent des séries ou des films? Oui, c'est très bien dans mon projet. Bon, Salma, saison 2, est en retard. Mais elle est en train d'y aller. Donc, j'ai fait un projet. Elle est en train d'y aller avec le réalisateur de Tchandu. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller. Donc, je sais qu'ils auront le plaisir de me revoir. Sinon... Waouh! Waouh! Moi, j'ai une boîte de production. J'ai fait mes propres films. Et surtout que moi, les films que je vais faire, c'est des films engagés. Donc, j'ai fait mes propres films. Inch'Allah. Nous avons vu aussi qu'il y a un salon de coiffure. Donc... Qu'est-ce qu'il y a un projet? En gros. Vu qu'on a préparé ce projet. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je l'ai découvert et c'est très passionnant. C'est excitant aussi parce que... Risque-le. Tu investis. Tu ne sais pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Mais tu fonces parce que tu te dis, tu as quand même la conviction que ça va marcher. Ça va marcher. Parfois, tu investis des retours. Tu as des blocages ici. Mais... Sainte Yalla. J'ai fait mon deuxième projet. Parce que mon premier projet est mon boutique Eiffel. C'est une ville et Mermoz. Et Scorsam aussi. Je profite d'avoir des publicités. Je ne sais pas si je peux. Merci. Tu l'as dit. Et mon salon de coiffure. Le salon de coiffure, j'ai l'obé. Parce que je voulais accueillir toutes ces femmes en difficulté, en stress. Tu sais... Tu sais... Une femme... Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait. Si elle a fait un peu de péril, elle a fait un peu de péril. 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 Donc, je remercierai l'invitation. Je sais que tu l'as fait. C'est un peu de péril. C'est un peu de péril. Je suis en train de vouloir. Je suis en train de vouloir. Je suis en train d'y émerger toutes les ways-ci. Je me suis dit que je veux que je me souviens. Je veux que je me souviens. Je ne me souviens pas. Je ne suis pas mal pour que je me souviens. Je n'ai pas eu de mal pour moi. Je suis venu à la mère de son mari. Récemment, j'ai vu une mère qui a eu des enfants. Quand je me suis dit que je n'ai pas eu de mal pour ça, il a commencé à me souviens. Je me suis dit que c'était une fille qui a eu des enfants. Je ne peux pas entendre ce qu'ils ont. Même si on ne l'exprime pas beaucoup, on ne l'aime pas. Ne laissez le Sénégal. Je me suis dit que tout le monde a dit à ma mère. Je ne peux pas te dire ce que je veux. Laissez-le parler de ce qu'ils ont et ne t'entend pas. Parce que Dieu nous a l'air. On ne l'aime pas. Je n'ai pas eu de mal pour tout ce qu'ils ont. Je n'ai pas eu de mal pour tout ce qu'ils ont. Merci beaucoup. Alors, chers internet, merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. C'est ce que vous avez fait cette année sur notre émission. Donc, je vous remercie à nos sponsors. Vous connaissez aujourd'hui cette émission. C'est Chouette Maman, Trésor d'Africa. Qui est une marque de produits cosmétiques bio à base de plantes. Je vous remercie aussi qui est Diary Emo. 1 et 2 au Parfum et EPF École d'ingénierie. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie sur notre prochain épisode. Confidence.